Qui a déjà eu très faim ? Une, ma fille a deux, deux, mais très faim ou presque vous auriez mangé n'importe quoi, dans la limite du raisonnable bien entendu. Mise à part deux personnes, faim, non ? Faim, ça c'est vrai aussi. Pas d'argent. Pas d'argent. Totalement. Totalement, c'est vrai que quand on a peu d'argent, voire pas d'argent, on peut avoir très faim. Et c'est une très bonne suggestion que tu nous dis là, parce qu'on va y revenir, très bien. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que nous allons continuer à étudier l'évangile de Jean. Donc je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean. Et nous allons donc poursuivre notre passage. La semaine dernière, si vous vous en souvenez, nous avons parlé de l'eau vive. L'eau vive que le Seigneur donne. Il est l'eau vive. Il a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera pour la vie éternelle. Jésus nous disait très clairement qu'il est l'eau vive, cette eau qui lave et qui purifie notre âme. Alors à présent, ce matin, nous allons aller dans Jean. Alors je vais juste chercher quelque chose parce que je me suis trompé dans ma référence. Jean chapitre 6 On va lire à partir du verset 14. Jean chapitre 6 Verset 14 Même à partir du verset 1 Verset 1 à 14 et ensuite nous dirons 22 à 58 ans. Jean chapitre 6 verset 1 Après cela, Jésus passa au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade. Et une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux et voyant une grande foule qui venait à lui, dit à Philippe Où achèterons-nous des pains afin que ces gens aient à manger ? Or, il disait cela pour les prouver car ils savaient ce qu'ils devaient faire. Philippe lui répondit Deux cents deniers de pains ne leur suffiraient pas pour que chacun en prenne un peu. L'un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre lui dit Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Cependant, Jésus lui dit Faites asseoir ces gens. Or, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Les hommes donc s'assirent au nombre d'environ cinq mille. Et Jésus prit les pains et a rendu grâce s'il les distribua aux disciples. Et les disciples, à ceux qui étaient assis, et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples Ramassez les morceaux qui sont restés afin que rien ne se perde. Et ils les ramassèrent donc et ils les remplirent douze paniers des morceaux de cinq pains d'orge qui étaient restés de trop à ceux qui en avaient mangé. Et ces gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, disaient Celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir au monde. Et puis nous allons au verset 22, un peu plus loin. Le lendemain, la foule qui était demeurée de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait point eu là d'autre part que celle dans laquelle ses disciples étaient entrés. Et que Jésus n'y était point entré avec eux, mais que ses disciples s'en étaient allés seuls. Cependant, d'autres barques étaient arrivées de Tiberiade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand donc la foule vit que Jésus n'était point là, ni ses disciples, ils entrèrent dans les barques et allèrent à Capernaum chercher Jésus. Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Maître, quand es-tu arrivé ici ? » Et Jésus leur répondit et leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non point pour la nourriture qui pérille et pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car le Père, Dieu, l'a marqué de son son. » Ils lui dirent donc « Que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit « C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Alors ils lui dirent « Quel miracle fais-tu donc que nous le voyons et que nous croyons en toi ? Quelle œuvre fais-tu ? » « Nos pères ont mangé la main dans le désert selon ce qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. » Et Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Et lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus leur répondit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne mettrai point d'où hors celui qui vient à moi. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé que je ne perde aucun de ceux qui m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient donc contre lui parce qu'ils disaient « Je suis le pain descendu du ciel. » Et ils disaient, n'est-ce pas là, Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc, dit-il, « Je suis descendu du ciel. » Jésus répondit, or dit, « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Quiconque a écouté le Père et a été instruit par lui, « Viens à moi. » Ce n'est pas que personne ait vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la mâle dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivrait éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. Les Juifs disputèrent donc entre eux, disant « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai aux derniers jours. Car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la mâle et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Alors, c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de la parole de Dieu, si on n'a pas l'habitude des paroles du Seigneur Jésus-Christ, en lisant la fin de ce passage, on peut se demander ce que le Seigneur est vraiment en train de nous dire lorsqu'il dit qu'il faut manger. Est-ce que c'est littéral ? Est-ce qu'il faut boire son sang ? Ça devient un petit peu quand même bizarre, ces discussions, ce que le Seigneur est en train de dire. Est-ce que c'est ce qu'il dit ? Non. Et on va expliquer cela. Donc, la semaine dernière, le Seigneur disait « Je suis l'eau vive. Si vous avez soif de spirituel, venez à moi. » Appelez-vous la conversation qu'il a eue avec la Samaritaine, qui venait régulièrement, tous les jours, prendre de l'eau. Ce qui a le plus de valeur aujourd'hui pour le monde, à votre avis, c'est quoi ? Une des choses, parce que pour le monde, il y a beaucoup de choses qui ont de la valeur. Mais pour l'homme, avec un grand âge entre hommes et femmes, qu'est-ce qui est le plus important à leurs yeux ? Samsung S8. C'est à quoi ? Ah, le Samsung S8. C'est vrai. Mais il y a autre chose de plus important encore. L'argent. L'argent, mais de plus important encore. Et vous allez voir que ce que vous êtes en train de dire entre les derniers téléphones ou l'argent, vient de la chose la plus importante pour la personne. Et cette chose, c'est quoi ? Donc, ça peut être les biens matériels, ça peut être l'argent. Posséder. Posséder. Donc, la chose la plus importante, c'est ? C'est moi. Parce que moi, je veux le dernier Samsung S8. Moi, je veux le Samsung S8+. Quoi ? Tu te comptes, tu auras du 8. Mais moi, le 8+, parce que je suis plus important. Tu comprends ? Aujourd'hui, pour les hommes, c'est une grande tâche, hein ? Or, mais femmes, c'est pas que les hommes. La première chose, c'est moi. Regardez les publicités à la télé. Parce que je, le vaut bien. Pensez à vous. Pensez à vous. Pensez à vous. C'est moi, je. C'est ça, aujourd'hui. Le plus important aux yeux du monde. C'est mon corps, mon apparence, mon dernier S8+. Pour que tout le monde puisse le voir. Et voir que je suis quelqu'un d'important parce que je n'ai pas le dernier, le plus premier téléphone à clapper que personne n'a plus, aujourd'hui. La Bible nous dit quand même de prendre soin de notre corps parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, il ne faut pas le négliger. Mais prendre soin de notre corps parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit ne veut pas dire moi, je. Il y a une grande différence. Notre corps, le moi-je, mon corps, mon apparence, un jour ne sera plus. Et qu'est-ce qui reste pour l'éternité ? L'âme. Quelle est la chose la plus importante aux yeux de Dieu ? Mon corps ou mon âme ? Comme on a pu le voir dans notre passage, et on va revenir sur ce passage, la popularité de Jésus était à son comble, à son apogée. À tel point que les Juifs qui voyaient les miracles, qui entendaient les paroles du Seigneur, qui voyaient les paralysés reprendre d'une dernière vie, les malades étaient guéris. Ils pouvaient être guéris des milliers de personnes avec simplement quelques poissons et quelques pains. Donc, ces gens-là étaient convaincus d'une certaine manière que Jésus était bien le roi. Et donc, il fallait se saisir de lui et faire de lui notre roi. Et ce roi allait nous débarrasser des Romains. C'est ce que les Juifs attendaient à l'époque de Jésus. Au verset 2 et au verset 15, nous lisons où nous voyons cette grande foule qui le suivait partout parce qu'il voyait les miracles que le Seigneur opérait sur les malades. Verset 15, c'est pour ça, c'est pourquoi Jésus, connaissant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira seul sur la montagne. Le lendemain, cette même grande foule retrouve le Seigneur. Et cette grande foule attend une fois de plus que le Seigneur fasse de nouveaux miracles. Plus encore, cette grande foule a mangé gratuitement la veille et ils attendent encore aujourd'hui de pouvoir manger par un miracle du Seigneur gratuitement et être rassasié. Mais qu'est-ce que va répondre le Seigneur à cette attente-là ? À partir du verset 26, nous lisons En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasié. Rien qu'avec cette parole du Seigneur, on pourrait repasser sur notre prédication. Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas mon thème ce matin, mais il y a des gens qui fréquentent l'église, les églises, parce que pendant un moment de leur vie, ça ne va pas bien et dès que ça redevient normal, positif, on ne voit plus personne. C'est exactement, d'une certaine manière, ce que le Seigneur l'a dit. Vous ne venez pas, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des miracles, vous venez parce que vous avez mangé et vous avez été rassasié et vous ne cherchez pas autre chose. Donc le Seigneur continue et il dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera car le Père, Dieu, l'a ressuscité, l'a marqué par exemple de son sceau. Alors les Juifs qui sont là lui dire que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu ? Et Jésus répond, il dit, c'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire en moi. Alors il lui dire, quel miracle fais-tu donc que nous le voyons et que nous croyons en toi ? Quelle œuvre fais-tu ? Et regardez ce qu'ils vont dire et on va revenir là-dessus. Il dit, nos pères ont mangé la main dans le désert selon qu'il est écrit il leur a donné à manger le pain du ciel. Et Jésus leur répondit, il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Vous voyez comment c'est conjugué là ? Le Seigneur, il dit, mais Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel mais le Père vous donne aujourd'hui, vous donne. Ce n'est pas il vous a donné, il vous donnera, c'est il vous donne aujourd'hui le pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais faim. soif. La semaine dernière, nous avons dit que quiconque boit de cette eau que le monde donne aura toujours soif. On ne sera jamais satisfait avec ce que le monde donne. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit, le Seigneur n'aura plus jamais soif car il aura tout ce qu'un homme et femme désire. Et bien ici, c'est exactement ce que Jésus continue d'affirmer quand il parle du pain de vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, non pas parce que vous croyez en moi, mais parce que vous avez mangé du pain, des pains même, et que vous avez été rassasiés pour un ami. Il dira ensuite travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Jésus affirme être le pain de vie qui est descendu du ciel. Mais qu'est-ce que nous lisons à partir du verset 41 ? Les Juifs murmuraient contre lui parce qu'ils disaient je suis le pain descendu du ciel et ils disaient n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph dont nous connaissons le père et la mère ? Vous voyez ? Ce qui est malheureusement drôle avec ces pharisiens c'est qu'ils sont censés être les entre guillemets les chefs spirituels du peuple et de dire d'annoncer la parole du Seigneur et pourtant là ils s'arrêtent dans leur esprit cartésien ils disent qu'il est descendu du ciel pourtant son père et sa mère on les connait donc il n'est pas descendu du ciel donc ils sont dans leur ignorance limités ils ne comprennent pas les paroles du Seigneur comment peut-il dire je suis descendu du ciel puisque sa mère c'est Joseph son père c'est Joseph sa mère c'est Marie Jésus leur répond et dit ne murmurez pas entre vous en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi a la vie éternelle alors un peu comme pour le défier les juifs lui disent un peu on peut imaginer la scène un peu fièrement il dit mais tu prétends être le pain du ciel mais sache quand même que nos pères dans le désert ont mangé la manne ils n'ont pas attendu que tu viennes nous les juifs on n'a pas attendu que tu viennes que va répondre le Seigneur à l'espèce d'arrogance des juifs là il dit vous avez raison vos pères ont mangé la manne dans le désert mais ils sont morts ils ont mangé la manne dans le désert et par la suite ils sont morts le Seigneur dit je suis le pain de vie qui donne la vie éternelle les pharisiens ne voyaient que le côté humain la nourriture qu'on mange cette manne qui a durant quelques années tenu en vie leur père comme il les appelle mais arrivé un moment ils sont quand même morts la semaine dernière on disait que ceux qui recherchent l'eau de ce monde seront toujours rassoiffés et seront jamais satisfaits et là c'est exactement la même chose avec le pain si les hommes cherchent toujours mieux dans le monde parce que je le vaux bien parce que je suis important il leur manquera toujours quelque chose ils ne seront jamais rassasiés pourquoi les juifs là qui ont traversé la mer reviennent voir le Seigneur non pas parce qu'ils ont vu des miracles mais parce qu'ils ont mangé des pains et ils ont été rassasiés et aujourd'hui ils veulent être rassasiés à nouveau et demain ils voudront encore être rassasiés parce qu'ils ne seront jamais satisfaits et quand on cherche être satisfaits dans notre vie dans le monde on sera satisfaits d'une certaine manière il ne faut pas se cacher la vérité on sera à un moment donné satisfaits mais ça va passer et on va chercher autre chose et vous savez quand on est jeune on se dit mais j'ai le temps moi j'ai ce qu'il faut j'ai un bon travail c'est mon travail j'ai une belle voiture je suis en bonne santé j'ai ce qu'il faut mais croyez-moi et croyez sur tous ceux qui sont plus âgés que moi plus le temps passe et plus on pense à l'éternité quand on a 20 ans on ne pense pas à l'éternité quand on en a 30 on se pose des questions quand on en a 40 on réfléchit un petit peu quand on en a 70 si le Seigneur nous donne 80 ans à vivre on se pose des vraies questions c'est bien si on arrive à 80 ans et si on se pose des vraies questions mais surtout si on répond à ces questions mais ça pourrait être tellement mieux si on pouvait se poser ces questions à 20 ans et y répondre parce que c'est dès votre jeunesse que vous seriez rassasiés du Seigneur et non pas à 80 ans donc les juifs leur disent on n'a pas attendu que tu arrives pour manger ce fameux pain et donc le Seigneur dit oui c'est vrai ils ont mangé du pain dans le désert la mâne mais ils sont morts ils sont morts et il ajoute moi je suis le pain de vie celui qui vient à moi n'aura jamais faim c'est à dire que son âme sera rassasiée de la présence du Seigneur Jésus Christ parce que notre âme va se confier dans le seul et unique Seigneur et Sauveur Jésus Christ donc il dit je suis le pain vivant qui descend du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement c'est dans le pain de vie que se trouve notre salut voilà pourquoi chaque pécheur doit se saisir de ce pain que Jésus donne si ce n'est pas déjà fait car il est tout ce dont nous avons besoin alors j'aimerais me dire que vous êtes en train de vous poser la question si vous ne connaissez pas personnellement le Seigneur Jésus Christ que vous vous posez la question vous dire mais ça veut dire quoi manger son corps ça veut dire quoi manger ce pain comment est-ce que je peux m'en saisir où est-ce que je peux le trouver c'est pas physique vous ne le tiendrez pas dans la main c'est le Seigneur Jésus Christ qui est en train de vous dire vous ne serez jamais rassasié avec ce que vous trouvez dans le monde jamais vous ne trouverez le bonheur la paix le salut nulle part dans ce monde et je veux même aller plus loin vous ne trouverez entre guillemets même dans une église vous ne trouverez ni la paix ni le salut ni le bonheur parce que ça c'est moi qui est moi Jésus vous voulez le recevoir venez à moi arrêtez de tourner en rond de chercher toujours quelque chose de mieux pour votre vie ce qu'il y a de mieux pour votre vie c'est moi et moi seul qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 80 le psaume 63 verset 3 c'est d'ailleurs un cantique qu'on a chanté il y a quelques temps psaume 63 verset 3 il nous dit ta bonté vaut mieux que la vie pendant les offrandes on a écouté on a même chanté ce cantique car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs je ne sais pas si vous pouvez vraiment j'espère que vous pouvez vraiment comprendre ça parce que je peux vous garantir je ne connais pas votre cœur donc je ne sais pas comment vous voyez ça mais je peux vous dire que pour moi je pourrais passer pas un jour mais une heure dans la présence directe du Seigneur plutôt que passer mille ans dans la plus belle des îles au monde une heure un jour vaut mieux que mille ailleurs dans la présence du Seigneur donc le psalmiste certainement David le dit ta bonté vaut mieux que la vie parce que tes bontés se renouvellent chaque matin pour moi est-ce que les bontés du Seigneur se renouvellent pour vous chaque matin oui si vous le connaissez sinon vous ne connaissez pas le Seigneur et si vous ne connaissez pas le Seigneur vous ne pouvez pas connaître ces bontés c'est tout simplement impossible Christ le pain de vie est le bien le plus parfait celui qui le possède n'a besoin de rien d'autre pour sa vie il est un bien approprié parce qu'il est tout ce que l'âme peut désirer il est une bénédiction rare que nous pouvons posséder dès aujourd'hui il est un bien de valeur et d'une très grande valeur pourquoi parce que ce pain de vie a pris sur lui nos péchés nos fautes nos erreurs notre condamnation sur la croix et rappelez-vous qu'est-ce que le Seigneur a dit une des premières prières perds pardonneurs parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font il faut avoir la même attitude que ce brigand après qu'il a été convaincu du Seigneur et dit nous on mérite mais pas lui parce que lui a pris sur ses épaules nos péchés nos fautes il n'a rien à faire sur la croix rien nous oui mais pas lui qu'est-ce qui a crucifié le Seigneur sur la croix c'est nos péchés c'est nos fautes c'est notre condamnation qui ont mis le Seigneur sur la croix c'est d'ailleurs ce que nous dit Jean au chapitre 3 verset 16 certainement le verset le plus connu de la Bible que Dieu a tant aimé le monde à la place du monde mettez votre prénom car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle c'est-à-dire le pardon de Dieu la paix avec Dieu si vous ne connaissez pas le Seigneur vous ne connaissez pas la paix vous ne connaissez pas le pardon et vous êtes toujours condamnés à cause de vos péchés pour en revenir à la main dans le désert la main se ferait à tous ceux qui avaient faim et croyez-moi quand vous êtes dans le désert il y a deux choses dont vous avez besoin de l'eau et à manger et éventuellement un peu d'ondes tout le reste vous importe il va vous servir à quelque chose votre S8 plus dans le désert il n'y a pas de réseau vos richesses vont vous servir à quoi dans le désert si vous avez plein de richesses n'est qu'à rien à acheter à rien tous vos biens vont vous servir à quoi dans le désert à rien on trouve quoi dans le désert du sable du sable et encore du sable les serpents des scorpions la chaleur la peur on trouve tout ce dont on n'a pas besoin dans le désert on trouve tout ce dont on n'a pas besoin dans le désert donc je vous dis ça parce que même si on a l'impression que nos vies en tant que jeunes jeunes adultes adultes personnes âgées on peut avoir l'impression qu'on vit un certain bonheur ici-bas mais ce bonheur disparaîtra un jour ou l'autre parmi ces 2 millions de personnes qu'il y avait dans le désert quand ils sont sortis de l'Égypte 2 millions de personnes ça fait beaucoup quand même ils avaient tous un point en commun ils avaient besoin de boire et de manger parmi ces 2 millions on trouvait des jeunes je veux même voir des nourrissons donc des nourrissons des jeunes enfants des jeunes adultes des adultes des vieillards des hommes des femmes des riches et des moins riches il y avait des chefs il y avait le reste du peuple il se trouvait en fait là une grande variété des personnes et tous avaient cette chose en commun ils avaient tous faim et soif et s'ils ne mangeaient pas s'ils ne buvaient pas ils mouraient c'est aussi simple que ça c'est cette manne préparée par Dieu qui nourrissait tous ces gens dans le désert et aujourd'hui c'est exactement la même chose tous les hommes sans distinction hommes femmes très jeunes enfants comme le vieillard tous ont ce point en commun tous sont pécheurs et si tous sont pécheurs tous sont condamnés moi et chacun d'entre vous sauf que moi et certains d'entre vous ne sont plus condamnés pas parce qu'on est meilleur pas parce qu'on est dans l'église baptiste de Cahors pas parce que vous êtes meilleur que votre voisin ici votre voisin à la maison mais parce que on a donné notre vie au Seigneur Jésus Christ il nous a fait la grâce de comprendre qu'on a besoin de lui puisque sans lui on ne pourra rien faire donc tous les hommes sans distinction riches pauvres hommes femmes quelles que soient leurs origines on a tous ce point en commun nous sommes tous pécheurs et tout comme nous ils ont besoin du Seigneur Jésus Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur pour vivre tout en étant pardonné purifié justifié et de pouvoir se dire si je dois quitter ce monde aujourd'hui ou demain je sais où je vais est-ce que vous savez où vous allez vous si vous devez quitter ce monde aujourd'hui ou demain ou est-ce que vous espérez aller parce qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent aller au ciel et il y a ceux qui sont sûrs d'aller au ciel sûr parce qu'ils reposent leur foi sur Jésus Christ l'apôtre Paul nous dit en Romain chapitre 3 verset 23 qu'il n'y a pas de distinction parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu à cela on peut poser une question pourquoi sommes-nous tous privés de la gloire de Dieu on a répondu à cause de nos péchés et une autre question se pose quel est le remède contre notre péché quelle est la solution contre notre péché avant de répondre à cette question je veux je pense à ces gens avec qui vous avez peut-être pu parler qui ne connaissent pas le Seigneur avec qui j'ai parlé qui ne connaissent pas le Seigneur et qui m'ont dit qui vous ont peut-être dit mais si Dieu existait pourquoi mon enfant mon père ma mère mon conjoint est décédé d'un cancer pourquoi la maladie si Dieu existe mais vous savez à quoi quelle est la conséquence de ça c'est le péché la désobéissance et aujourd'hui à cause de notre péché on récolte les fruits de notre péché alors quel est le remède contre notre péché c'est le Seigneur qui répond à cette question et le Seigneur il dit c'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meurt pas soit pardonné reçoive la vie éternelle alors pour conclure je vous dirai ou je vous laisserai quelques questions à laquelle vous répondrez pour vous même si vous avez besoin de répondre à ces questions et si vous ne connaissez pas le Seigneur comme votre Seigneur le Sauveur alors vous avez besoin de répondre à ces questions parce que c'est personne d'autre qui pourra le faire pour vous la première question c'est quelle est votre nourriture aujourd'hui où est-ce que vous allez chercher votre nourriture celle qui demeure pour l'éternité mon autre question suit la première votre nourriture est-elle capable de vous rassasier de l'intérieur est-ce que votre nourriture vous satisfait ou est-ce qu'il y a toujours ce manque en vous je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain vivra éternellement c'est pour toi c'est pour toi que j'ai donné ma vie quand on dit c'est pour vous on peut se demander mais est-ce que le vous c'est moi aussi le Seigneur dit c'est pour toi que je donne aujourd'hui ce pain de vie êtes-vous satisfait et comblé dans les réponses à vos questions sur les choses de votre vie êtes-vous libre aujourd'hui libre de toute culpabilité devant Dieu le pain que Jésus donne est capable de vous rassasier jusque dans l'éternité et pourquoi vous en passer alors si à ce jour vous avez encore beaucoup de questions sans réponse je vous invite à faire le meilleur choix pour votre vie vous savez quel est le meilleur choix pour votre vie et pour l'éternité c'est de vous saisir de l'évangile de Jésus Christ comme l'a dit Benjamin ce matin qui nous dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos je vais vous soulager il dit le Seigneur pourquoi cherchez-vous ce qui ne nourrit pas venez prendre gratuitement de l'eau et du pain que je vous donne l'évangile de Jésus Christ c'est celui qui nous dit qu'il a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions nous tourner vers lui afin de recevoir sa grâce c'est ce que les aïe disaient au chapitre 55 il dit oh vous tout ce qui est altéré qui avez soif venez boire vous qui n'avez point d'argent parce que vous voulez donner quoi pour obtenir votre pardon et votre salut vous ne pouvez rien donner sauf vos péchés c'est la seule chose que vous pouvez apporter au Seigneur il dit venez acheter et manger gratuitement venez acheter sans argent vous allez me dire comment on peut acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait il dit pourquoi dépensez-vous l'argent pour ceux qui ne nourrit pas et votre travail pour ceux qui ne rassasient pas en fait les aïe Dieu est en train de dire vous ne serez jamais satisfait jamais rassasié avec ce que le monde donne avec ce que vous allez chercher dans le monde écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon vous jouerez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur prêtez-le et venez à moi écoutez et votre âme vivra et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités il lui a donné à David et il dit encore cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve invoquez-le tandis qu'il est prêt parce qu'il arrive un jour ce sera trop tard notre passage nous pouvons voir que le Seigneur dit je ne vais pas compter mais ce serait intéressant vous rentrez à la maison tout à l'heure et puis vous comptez dans Jean chapitre 6 combien de fois le Seigneur dit je suis le pain le pain du ciel le pain de vie est-ce que j'ai le droit à ce pain de vie c'est peut-être une question que vous vous posez est-ce que je le mérite alors je peux vous donner la réponse non parce que je ne mérite pas non plus personne ici ne le mérite personne mais est-ce qu'on peut le tenir oui et vous savez comment ça s'appelle ça s'appelle de la miséricorde ça s'appelle une grâce vous savez ce que c'est qu'une grâce c'est donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas c'est ça la grâce de Dieu au verset 35 Jésus leur dit je suis le pain de vie celui qui vient à moi n'aura jamais faim celui qui croit en moi n'aura jamais soif verset 37 tout ce que le Père me donne viendra à moi et vous vous posez la question mais est-ce que j'ai le droit est-ce que je peux est-ce qu'il va me recevoir est-ce qu'il va me pardonner et le Seigneur répond verset 37 il dit « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ne vous trompez pas de la nourriture laissez la nourriture du monde au monde parce que vous ne serez jamais rassasiés vous aurez toujours faim toujours insatisfait vous allez attendre que le Samsung 8 9 pardon sorte et vous serez rassasiés pendant un certain temps et après vous allez attendre le prochain et le prochain et le prochain et vous ne serez jamais satisfaits donc ne vous trompez pas de la nourriture prenez celle que Jésus donne et elle transformera votre vie prions Père Céleste nous voulons t'en remercier parce que à travers l'enseignement de notre Seigneur Jésus Christ nous pouvons savoir avec certitude que Jésus Christ est ce pain de vie ce pain descendu du ciel qui est venu se donner il y a maintenant un peu plus de 2000 ans afin que nous puissions nous saisir de lui de ce pain et recevoir ton salut ta paix le bonheur le pardon pour être enfin rassasi parce que le Seigneur c'est ce dont nous avons le plus besoin il n'y a rien d'équivalent il est tout ce que notre âme désire alors je vais te prier Seigneur pour que tous ceux qui ne te connaissent pas qui ne te considèrent pas comme leur Seigneur et Sauveur tu parles dans leur coeur ce matin aujourd'hui demain qu'ils se tournent vers toi qu'ils te cherchent tant qu'on peut te trouver parce qu'il arrivera un jour où ce sera trop tard que ces gens ne regrettent pas l'avoir attendu et qu'après un soit trop tard je te demande Seigneur de travailler dans leur vie de travailler dans leur coeur afin que tu transformes leur coeur qu'ils viennent à toi qu'ils te reconnaissent comme le Dieu souverain et qu'ils te rendent toute la gloire merci pour ton salut pour ta grâce ta miséricorde et c'est dans le nom du Seigneur Jésus Christ que nous te prions Amen Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ